Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la notion de parité de fonctions. Alors le titre est comment montrer qu'une fonction est paire ou impaire. On va donc s'attacher parmi l'ensemble des fonctions qui existent dans ce monde qui est énorme, on va s'attacher à dénicher celles qui sont paire ou impaire. En réalité pour les identifier ça n'est pas trop compliqué, il suffit d'avoir un repère dans lequel on peut apercevoir la courbe représentative de ces fonctions. En effet ces fonctions ont des courbes assez caractéristiques. La fonction paire a une courbe qui est symétrique par rapport à l'acte des ordonnées, tandis que la fonction impaire possède une courbe qui est symétrique par rapport à l'origine. Alors deux exemples pour illustrer ce que je viens de dire de manière assez théorique. Si je prends dans un repère muni d'une origine et d'une base, deux fonctions, celle-ci que je vais noter f de x égale x au carré plus 1, bien cette fonction-là, lorsqu'on observe sa courbe, on s'aperçoit qu'elle est bien symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On dirait que cette fonction est paire, tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et si je prends une autre fonction, je vais prendre celle-ci qui s'appelle g du x égale 1,2,2,x. Et bien cette fonction-là possède une courbe qui est symétrique par rapport à l'origine. En effet, si je prends un point-là, je fais son symétrique, il atterrit ici. Si je prends un point-là, je fais son symétrique, il atterrit là, etc. Ça reste là pour tous les points de droite. Alors, d'un point de vue graphique, voilà comment se caractérisent des fonctions paire ou des fonctions impaires. Donc si on vous donne des graphiques et on vous demande de dire est-ce que c'est des fonctions impaires ou est-ce que c'est des fonctions impaires, il suffira juste de regarder les éléments de symétrie de l'une de l'autre. Maintenant, si on vous demande de prouver les choses, c'est-à-dire si vous n'avez pas de graphique sous les yeux, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a simplement des fonctions sous les yeux, comment est-ce qu'on fait pour déterminer, pour démontrer finalement que ces fonctions sont paires ou impaires ? Alors, il y a deux définitions, une pour la parité paire, une pour l'impaire, deux définitions qui s'opposent. Alors, on dira que f est paire. Alors, si deux choses... Alors, si je prends un élément dans le domaine de la fonction f, c'est-à-dire si je prends un élément ici sur r, le domaine de déficit en secondes, c'est presque tout le temps r, sauf pour la fonction inverse. Donc, si je prends un élément du domaine ici, en fait, il faut que son opposé soit encore dans le domaine de la fonction. Bon, ça, c'est une petite vérification à faire. Généralement, c'est souvent le cas. Sinon, les gars, 6 n'a pas trop d'intérêt, mais c'est une propriété qu'il faut vérifier. Et enfin, il faut que, pour tout x dans le domaine de définition... Donc, si je prends un x dans le domaine de définition, eh bien, il faut que f de moins x, c'est-à-dire l'image de moins x, soit égale à l'image du x. Si je regarde ça gratuitement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je prends un x dans le domaine ici, eh bien, son image, son image qui est ici, ça va être la même que l'image de moins x. Donc, si je prends x ici, moins x est là, eh bien, si je prends l'image, voilà, j'aboutis au même endroit. Donc, voilà ce que traduit graphiquement cette égalité. Alors, comment est-ce que ça se passe de manière mathématique ? Eh bien, quand on a une égalité à démontrer, il y a plusieurs possibilités. Soit on part d'un côté et on arrive à l'autre. Soit on part du côté-là et on arrive à celui-là. Soit on fait une soustraction, etc., etc., etc. Et on monte quelque chose au zéro. Alors, ici, on va faire la chose de manière très simple. On va partir, on va calculer f de moins x. Donc, on va calculer f de moins x. Je prends l'expression de f. Comme ici, j'ai f de x qui est égal à x carré plus 1. Moi, ce que je veux, c'est f de moins x. Donc, je vais remplacer tous les x, en fait, par des moins x. Et je n'oublie pas de mettre des parenthèses. Vous voyez ce que je veux dire ? Regardez ce que j'ai fait. Là, j'ai f de x. C'est x au carré plus 1. Moi, je veux f de moins x. Donc, ça fait moins x au carré plus 1. Je calcule ça en utilisant les propriétés du carré. C'est-à-dire quand j'ai un moins au carré, évidemment, ça devient 1. Donc, moins x au carré, c'est égal à x au carré plus 1. Pas d'effet sur le 1. Et je vais apercevoir quoi ? Je vais apercevoir que je retiens x au carré plus 1. Et bien, x au carré plus 1, c'est ma fonction f de x. Si je recopie le début, j'ai bien montré que f de moins x était égal à f de x. Donc, grâce à ces petites lignes de calcul, en remplaçant dans l'équation le x par le moins x, en faisant une manipulation calculatoire, j'arrive de montrer que f de moins x est égal à f de x. Donc, qu'on a une symétrie et donc que la fonction est paire. Très bien. Alors, nous allons voir la même chose pour la fonction impaire sur le deuxième exemple. Alors, pour avoir une fonction impaire, je vais juste rajouter, vous allez voir... Je vais juste rajouter quelques points parce que la définition, elle est sensiblement identique, bien évidemment. Donc, toujours vérifier ce petit point. Si x est dans le domaine, moins x est dans le domaine. Et si je prends un élément du domaine de définition, Alors, f de moins x, cette fois-ci, attention, quand on est symétrique, c'est-à-dire que, cette fois-ci, l'image de moins x, vous voyez les images, elles doivent être opposées. Donc ici, on rajoutera un signe moins. Et si on arrive à démontrer cette égalité, et bien, encore une fois, la fonction sera impaire. Alors, c'est parti pour les calculs. Cette fois-ci, alors, cette fois-ci, ma fonction, elle s'appelle G. Donc, il faut qu'on change tout en G, bien évidemment. G, 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 et donc G de moins x égale à moins G de x. Alors, c'est parti, on calcule. Donc, on calcule G de moins x. Donc, je prends cette fonction, un demi de x. Et, tout comme ici, j'ai G de x égale à un demi de x. Moi, je veux G de moins x, ça sera donc un demi de moins x. Donc, un demi de moins x. Or, un demi de moins x. Quelle est l'opération qu'il y a ici entre les deux ? C'est un produit. D'accord ? Ici, c'est un produit. Donc, un demi de fois moins x, si on fait la règle des signes, c'est comme si on avait moins un demi de x. Et, moins un demi de x, c'est moins cette fonction-là. Donc, c'est moins G de x. Vous voyez, c'est moins un demi de x. Il faut jouer avec les parentages ici, c'est assez subtil. Donc, moins un demi de x, c'est moins G de x. Et donc, on a montré que G de moins x est égale à moins G de x. Donc, on conclura que cette fonction est impaire. Donc, pour récapituler cette vidéo, eh bien, on a deux situations. Soit on voit les graphiques, auquel cas il suffira de regarder quelles sont les courbes qui sont symétriques par rapport à l'ordonnée, quelles sont les courbes qui sont symétriques par rapport à l'origine. Si, par contre, nous n'avons pas de repères, pas de graphiques, eh bien, dans ce cas, il va falloir passer par la définition de la fonction impaire, de la fonction impaire, et remplacer le x par le moins x à chaque fois, et regarder si on obtient la fonction initiale, ou bien ce qu'on est posé dans le cas impaire. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...